j'ai expliqué regarde c'est P par exemple donc P le voici donc si je veux calculer le polynôme dérivé où est-ce qu'on regardez 3 fois combien c'est le 5 donc 3 fois 5 c'est le dérivé de P 3 fois 5 donc 3 fois 5 ah vous avez vu là-bas donc c'est le maximum 1 et c'est le 1 et c'est plutôt presque donc regardez pourquoi parce que c'est le maximum c'est 600 donc le Y il est dérisoire il est il est trop petit par rapport à ça c'est pour ça que c'est banal justement donc regardez il est trop petit il donne mieux un résultat meilleur il est trop petit 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 donc 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 on revient là-bas l'exo 3 j'ai le résultat subplot on a fiché pour que ça soit clair subplot 1 3 1 plot T Y 1 R le voici le red on va subplot 1 3 2 T Y 2 green le voici et subplot 1 3 3 le voici c'est le black on revient à notre dernier exercice on revient à notre dernier exercice le premier c'est 3 fois 5 on va avec 2 fois 4 on va avoir moins 1 fois 3 on va 4 fois 2 bien sûr 0 fois 1 le ma n'a j'ai le 6 et on aura le résultat le en fin de compte dp là le dérivée de p et on va être égal à 8 plutôt 15 8 où je t'en êtes moins 3 8 0 8 ou 0 d'accord donc finalement comment qu'est ce que vous s'il 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 a la 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 C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. 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 parce que nous faisons. C'est ce 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 que nous faisons. dérive. il est ce que nous faisons. donc, nous faisons. c'est ce que nous faisons. c'est ce que nous faisons. c'est ce que nous faisons. ce que nous faisons. c'est 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 ce que nous faisons. test pour la comparaison CMT comparaison dérivée très bien donc à d'abord copier j'espère que ça marche c'est 0.052003 je ne sais pas est-ce que c'est c'est le c'est le 5 centièmes 5 centièmes d'accord c'est la première plutôt la solution d'yanna je vois la solution d'yanna à peu près donc 0045 secondes il a je vois la solution c'est 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 oui monsieur elle est très intéressante qu'il peut nous donner des calculs sur l'optimisation sur Matlab il peut avoir plusieurs solutions il est très important de comparer le temps et comment comparer le temps c'est avec le tiktok d'accord donc 0,1,6,1 ou le deuxième c'est nusf le polynome la solution elle est meilleure que la nôtre elle donne un meilleur résultat je ne sais pas peut-être parce que c'est une avec le langage c'est avec des langages c'est-à-dire les fonctions précompilées mais ce qui est on va interpréter ce qui est à chaque fois il va l'exécuter d'accord il y a des solutions qui vont rajouter le code pour compiler mais je pense c'est pour cette raison que le temps il est meilleur beaucoup mieux que le nôtre très bien donc est-ce que vous avez des questions d'accord l'éditer c'est un peu oui monsieur c'est le tic très facile t'esgill tic ou m'aider t'esgill tic t'affecter à une variable parce que tu as besoin de cette valeur t'esgill tic et t'esgill tic très bien très bien très bien donc est-ce que vous avez des questions si vous n'avez pas de questions je vais arrêter l'enregistrement donc j'arrête l'enregistrement